Bonjour les amis, comment peut-on encore aujourd'hui remettre en cause l'autophagie qui a eu un prix Nobel ce monsieur en 2016, des milliers, des milliers d'articles que je vous ai réunis dans une de mes playlists que j'appelle tout simplement l'autophagie. Alors oui, un siècle d'expertise en jeûne thérapeutique, Böhringer, deux cliniques, une à Marbella, une en Allemagne. Simland dont je vous parle est devenu un des spécialistes de l'autophagie et il nous prouve ce que je vous dis souvent à savoir que l'idéal pour l'entrée en autophagie c'est 72 heures pleines. Sten Eckberg lui aussi nous donne tous les avantages, toutes les explications de ce qu'est l'autophagie. Et bien évidemment notre ami Eric Berg, les plus importants bénéfices de l'autophagie. Rejoint par le docteur Nick Zironsky qui lui aussi parle des bénéfices de l'autophagie. De quoi croyez-vous que nous parle le docteur, je me rappelle, docteur Bose ? De quoi croyez-vous qu'elle nous parle ? N'oubliez pas les amis de consulter un docteur si vous avez envie de faire un prolonged fasting, c'est-à-dire un jeûne relativement long. Alors Sim nous a fait plusieurs vidéos sur les durées du fasting, les durées du jeûne thérapeutique. Je le répète, pour moi c'est 72 heures. Au-dessus de 72 heures, il faut prendre les nutriments. Et bien évidemment je ne vais pas oublier Jason Fong qui nous explique que l'autophagie, que le jeûne thérapeutique nous guérit du diabète, du cancer et de toutes les maladies métaboliques. Alors merci docteur Osumi pour ton prix Nobel et pour ce que tu nous as apporté. Alors il y a des trucs et des astuces pour rendre l'autophagie encore plus intense. Thomas Deloher nous en parle. Et si vous voulez faire la recherche vous-même, vous allez simplement sur Youtube les amis et vous tapez dans la barre de recherche Autophagie et regardez combien vous allez trouver de liens. Alors ceci, c'est en anglais. Et si vous tapez Autophagie et jeûne, vous allez recevoir des quantités là aussi de réponses. France Info, c'est quoi l'autophagie ? 27 ans de travaux sur l'autophagie, Autophagie, 16 heures, quels bénéfices ? Le jeûne séquentienne, un élictif de jeunesse. Voilà. Comment le secret du jeûne de 24 heures a reçu le prix Nobel ? Comment le jeûne, etc., etc. Soit ton médicament, jeûne et autophagie. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et malgré tout ça, l'Inca, le ministère de la Santé, estime que le jeûne, c'est dangereux, que le jeûne ne guérit pas, que c'est du charlatanisme. Alors je tiens simplement à rappeler à ces organismes que ce charlatanisme m'a probablement sauvé la vie. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.